Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sur Ugini pour créer rapidement une fumée bruitée, une fumée magique, on a appelé ça comme ça, qui va surtout être réalisée avec un double système de simulation, avec un système de simulation particulière qui va servir d'émetteur, ensuite un système de simulation volumétrique de type pyro. Donc c'est cette double articulation de simulation qui va nous permettre de pouvoir créer une fumée assez bruitée et comme ça, ne partant pas, n'étant pas émise d'une surface homogène et régulière, on va pouvoir, grâce en premier à la simulation de type POP particulière, créer des zones de simulation qui vont pouvoir évoluer, bouger et on va pouvoir ensuite retrouver un mouvement bruité aussi dans la simulation pyro de fumée, comme on peut le voir à l'écran. Donc en fait, on a un double système de simulation qui va nous donner la main pour réaliser quelque chose d'assez mouvementé, bruité et autre, un peu comme on le voudra. On pourra, dans la simulation particulière de POP qui va servir d'émetteur encore une fois, pouvoir que ces particules suivent un chemin, que ces particules soient attirées vers un objet et ainsi de suite. Et donc, on va pouvoir jouer sur, encore une fois, sur ces deux systèmes de simulation pour obtenir le résultat que l'on recherche. OK, donc là, on va voir les bases, bien entendu, de la mise en œuvre pour réaliser ce double système de simulation. Donc, de manière assez simple, on va retrouver trois niveaux dans la simulation. J'ai parlé des deux simulations, simulation particules et simulation smoke fumée ici. Et on va voir, bien sûr, le premier niveau qui est la forme de base. Donc, ici, je suis parti d'un cercle, en fait. Donc, on va regarder ça. Je suis parti d'un cercle, ici. Donc, dans le cercle, en fait, on va venir donc créer un cycle, ici, de type polygonal. On voit ici, voilà, avec un certain nombre de points, ici. On va lui rajouter donc un node add qui permet de... Alors, add, c'est un peu l'inverse. On l'utilise de manière inverse, je veux dire. C'est-à-dire qu'on délaisse la géométrie et on ne rajoute pas de points parce qu'on peut rajouter des points en faisant plus ici pour rajouter des points supplémentaires, d'où la fonction add, ici. Mais là, ici, je l'utilise pour délaiter la géométrie, pour qu'il ne me reste plus que les points. Ici, j'utilise un point triplicate qui va permettre donc de créer des points, une dizaine par point pour le rajouter et du noise, ici. Donc, ici, au niveau du noise, on a un noise, donc, qui va être figé dans le temps, mais qu'on pourra faire évoluer dans le temps. Et c'est ici, à ce niveau-là, au niveau de l'attribute noise, que l'on pourra donc faire évoluer, donc, dans le temps, le noise, ici, il est fixé. Ça peut être une des premières solutions, ici, de faire évoluer ce paramètre, enfin, ce node est dans le temps. Avec, donc, hop, ici, animation, animate noise. OK. Donc, ça, c'est pour les points de particules. Ensuite, à partir de ces points-là, eh bien, on va venir, donc, dans le DOP Particle, ici, et on va venir, donc, créer, donc, un système classique, donc, de POP, avec le POP Object, ici, le POP Solver, et puis, la source. Alors, ce qui est important dans la source, c'est de venir, donc, émission type par défaut. On est plutôt, donc, sur All Geometry, ici, et donc, l'idée, c'est plutôt de venir faire All Points ou Points, selon ce que l'on veut, de telle manière de pouvoir, à partir des points de base, générer des points, ici, à la source, avec le POP Source, de telle manière d'obtenir, donc, une simulation à travers le POP Solver. Et, chose importante, ici, j'ai mis un WinForce en place, qui va permettre de bruter, donc, le mouvement, donc, des particules. Donc, ici, la solution aux particules, ici. Donc, ici, j'ai enlevé, donc, la gravité, je l'ai mis de côté, parce qu'elle est par défaut. Donc, ici, j'ai enlevé la gravité qui est par défaut dans un système de simulation. J'ai mis un WinForce, ici, avec un Win vers l'avant, donc, par rapport à ma caméra, ici, une force de 1 en Z, et puis, du bruit, relativement, avec une amplitude de 1, assez classique. Donc, la simulation que j'obtiens, je peux ensuite la regarder, donc, dans Geometry Particle, ici, qui va, sur ces deux premiers nodes, je vais zoomer et on verra le reste ensuite, qui va me donner, donc, avec un DOP import classique, DOP import fields, et un file cache, mettre en cache, donc, la simulation particulière. Donc, ça donne ça, c'est-à-dire qu'on voit les particules bouger, s'agiter avec le WinForce. Ça pourrait être plus ou moins fort, plus ou moins violent, ici, aussi, donc, pour animer la future source du volumétrique, du smoke. Ici, je bouge un peu, mais sans plus, ici, ça s'agite un peu. Et c'est ces particules-là qui vont servir, justement, ensuite, donc, comme source à la simulation, donc, de type pyro, de type smoke, pour faire de la fumée. Donc, à partir de là, une fois que j'ai réalisé ça, je peux, donc, faire un cache pour sauvegarder pour ne pas avoir à le recalculer, ici, donc, avec le file cache. Et, à partir de là, je vais pouvoir, donc, venir créer, donc, ma source, qui va servir, donc, à l'utilisation du deuxième système, donc, de simulation de type pyro. Donc, principalement, je vais venir ici mettre un pyro source, qui va me permettre de définir, donc, la source de type pyro, et principalement, donc, je vais venir chercher, donc, des paramètres, donc, créer des paramètres, de densité, température, et color, éventuellement, ici. Je peux en créer d'autres, d'autres types que je pourrais utiliser dans la simulation, mais les bases, et densité, température, et éventuellement color, ici. Et puis, je vais travailler sur un particle séparation et un particle scale, de telle manière, d'avoir, donc, un résultat plus ou moins précis, et notamment avec le particle séparation, ici. Je vais rajouter du bruit, donc, sur les paramètres de densité, température, donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas visuellement, mais que l'on peut, donc, avec le i, information, avoir, ici, 21 points, attributs, densité, cd, color, p, point, âge, on a quelques paramètres sur lesquels on peut jouer. Et, ensuite, une fois qu'on a défini les paramètres de point, pour définir, donc, une source pyro de type volumétrique, on va mettre un volume rasterize attribute, par exemple, et on va transformer, donc, les points en volumétriques, ici, ce qu'on voit, donc, là, à l'écran, en leur passant les caractéristiques que l'on veut, donc, attributs qui sont passés, ici, dans le, dans le, densité, température, fuel, cd, alpha, et v, donc, principalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est densité, température, fuel, cd, et v, la vitesse, éventuellement, si on veut y aura travaillé dessus, et on va avoir, donc, un out density, ici, qui va être, donc, la sortie, qui va servir de volume source, eau, au pyro, On peut regarder le guide d'information de Volume Rasterize. On a CD, densité et température V, ici, qui sont sur les voxels du Rasterize. On va utiliser ça pour lancer la simulation Pyro. Si je viens dans le node Pyro, tout de suite, dans Volume Source, je vais venir appeler Particle Out Density, ici, en Volume. C'est Source Smoke, ici. Je vais venir utiliser l'onglet Volume, je ne suis pas en Particule, mais l'onglet Volume, pour venir mettre Fill to Match en référence Density, en général c'est ça. Et puis, Density, Température, V, ne pas oublier que V se transforme en V dans la simulation Pyro. Et on mettra des paramètres d'apport d'opération, on peut mettre Maximum, on peut mettre Add, avec une Source Scale plus ou moins importante pour densifier ou pas, soit la densité, soit la température, et ainsi de suite. Donc, information que l'on va rentrer ici, au niveau de la source, et qui va rentrer dans le Pyro Solver, donc ici, au niveau de la source. Ensuite, comme on est avec un Pyro Solver de première génération, j'allais dire le premier Pyro Solver, et pas le Pyro Solver Sparse qui existe aujourd'hui, on a toujours un gaz Resize Fluid Dynamique, ici. Avec le Pyro Solver Sparse, on n'a plus ce node-là, ce qui est assez intéressant, ici. Donc là, j'ai encore construit avec le Pyro Solver classique. Je pourrais faire la même chose avec le Pyro Solver Sparse, et oublier ce node, qui peut être un peu gênant à utiliser, ou un peu plus délicat à utiliser, qui, en deux mots, permet de quantifier dans l'espace, dans le volume, l'espace de simulation. Donc, il va définir l'espace de simulation, et donc on va le limiter, l'étendre, et ainsi de suite, au fur et à mesure de la simulation. Donc, on a le smoke object classique, ici. On va faire tomber un peu la division size, pour avoir quelque chose de plus précis. Et puis, dans le Pyro Solver, on jouera sur les paramètres, notamment de shape, avec un shredding relativement fort, ici, pour bien découper, donc une turbulence aussi. Pas trop de dissipation, pour que ça reste un peu dense, mais pas trop, et de la disturbance, ici, pour les paramètres. Et je vais venir, donc, rajouter aussi un Wind Force, ici, toujours dirigé, donc, vers le Z, vers la caméra. J'ai enlevé aussi le Gravity, si on le voit. OK. Et, hop, voilà, ici, le Wind Force, et donc un Scale Force de 100, et puis surtout sur le Noise, avec une fréquence faible, pour avoir ce phénomène de volupte, ici, il faut avoir une fréquence en dessous de 1, ici, et puis une amplitude relativement forte, sur les deux axes, X et Y. On pourrait très bien, donc, faire X et Y, et Z, c'est devant, donc c'est sur le plan que l'on veut, donc, le maximum d'amplitude. OK, voilà pour les paramètres principaux, ce qui fait que, encore une fois, l'idée, c'est que les particules, la simulation des particules sert d'émetteur à la simulation de Pyro, les deux jouants, on pourra les régler ensemble. Ensuite, on a la sortie, donc, ici, l'import, ici, Fills, donc, de la source, de Pyro, PyroSim, node Pyro, ici, et on va pouvoir faire, donc, un cache, ici, je fais de 1 à 120, OK, et avoir, donc, un PyroLook, ici, qui va nous servir, donc, de shader, pour obtenir, donc, le résultat, ici, que l'on recherche, qu'on a vu par ailleurs. Voilà, donc, en faisant un rendu de base, ici, non composité, voilà ce qu'on obtient, donc, avec Mantra, on pourrait tester, on le fera dans un prochain tutoriel, donc, avec ReShift, par exemple, le moteur de rendu, qui travaille bien en volumétrique, et que l'on peut plugger, donc, sur Houdini, on verra, donc, les variations de résultats, ici, que l'on peut obtenir. Donc, voilà un rendu avec Mantra, directement, avec le PyroLook Ground, qui travaille au niveau de l'onglet Smoke, ici, donc, de la densité. Le Binding, ici, nous donne, donc, le Smoke, c'est la densité, Diffuse Volume, c'est le CD, si on l'a, et sur le Scatter, on va jouer sur Source Volume, Température, Masque Volume, Densité, Scatter Volume, ici, Scatter. Donc, on peut changer ces paramètres-là, on peut faire un Smoke Volume par rapport à la température, par rapport au Heat, par rapport aux différents paramètres que l'on aura, donc, importés, ici. OK, donc, les paramètres que l'on a, donc, importés, que l'on va pouvoir, donc, récupérer éventuellement. Ces paramètres, on va plutôt les voir sur le PyroLook, ici. On a Densité et Vell, ici, donc, on pourrait mettre la température, et ainsi de suite, pour pouvoir les retrouver comme paramètres, donc, ici, dans le PyroBake Volume. Ici, ce qui m'intéressait, c'est de faire de la fumée, principalement, et de faire des variations sur le Scatter et sur le Smoke, ici, en termes de résultats. Voilà, donc, on peut faire un test, faire un Render View, ici, pour voir ce que ça donne, c'est ce qu'on a vu, donc, précédemment. Bon, voilà, pour réaliser de manière assez simple, donc, de la fumée, de bruité à deux niveaux, encore une fois, de l'émetteur et, ensuite, de la simulation propre de la fumée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501